Vous me regardez directement quand vous faites votre... Vous, par la caméra. Oui, ça marche. On va essayer. On commence ? Pierre Audin, bonjour. Je suis le fils de Josette et Maurice Audin. Je fais partie d'une délégation de l'association Josette et Maurice Audin, qui visite un certain nombre de lieux ici en Algérie pour célébrer les 60 ans de l'indépendance. Et donc on a tenu à passer ici, au bord du Dachat, pour voir un petit peu ce lieu où il y a eu des enfumades lors de la colonisation. L'armée française, à toutes les époques, a utilisé des méthodes assez terribles sur la population algérienne en particulier. Bloquer les gens dans une grotte et les enfumer pour être sûr que personne ne puisse en sortir vivant, c'est une façon de faire qui est... Bon, il faut le savoir. Il faut savoir que ça a eu lieu. Et pour être sûr que ça ne se reproduise pas, il faut savoir que ça a eu lieu. C'est important de garder la mémoire de cette chose et de la garder sur ce lieu en particulier. Bonjour, je suis Christophe Lafaye, enseignant chercheur vacataire à l'Université de Bourgogne. Je suis historien et archiviste et je travaille pour ma part depuis quelques années maintenant sur la guerre des grottes en Algérie entre 1954 et 1962, c'est-à-dire l'usage par l'armée française de gaz toxiques pour déloger les maquisards, les indépendantistes, de leurs refuges souterrains. Alors aujourd'hui, nous sommes venus sur le site des grottes du Dara pour parler des enfumades et aussi souligner par cette visite qu'il y a une forme de continuité entre les enfumades de la conquête coloniale jusqu'à celle, utilisant cette fois-ci des moyens chimiques, de la guerre d'indépendance algérienne. Donc cette visite pour moi est importante parce qu'elle marque aussi le point de départ d'un travail de recherche que j'espère régulier en Algérie et pour lequel j'appelle aussi tous les historiens, tous les chercheurs algériens qui auraient des informations complémentaires à fournir sur l'utilisation des gaz toxiques pendant la guerre d'indépendance algérienne, à prendre contact avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble à mettre à jour tout un pan de cette histoire qui est méconnue de la guerre d'indépendance algérienne. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.